Monsieur Narendra Taneja, mesdames et messieurs, je suis très heureux et honoré d'intervenir aujourd'hui devant vous pour parler d'un sujet crucial, celui de la transition énergétique. Ce sujet est au cœur du débat public en France et il m'est cher, bien entendu, en tant que président de la Commission du développement durable du Sénat, que j'ai l'honneur de présider. Mais il me concerne en tant que citoyen, comme il vous concerne tous, car les changements climatiques et leurs conséquences politiques, économiques, sociales et humaines appellent de toute urgence une profonde mutation de notre système de développement. Monsieur Narendra Taneja, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui sur un sujet crucial, l'énergie de la transition énergétique. This subject, which is at the heart of public debate in France, is very dear to me, because this is a very important issue that the Commission I have the honor of heading in the French Senate works on. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait alerté avec cette célèbre phrase, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de plan B. Et bien c'est cela dont il s'agit, l'avenir de notre planète qui passe par un changement de modèle, une rupture qui doit intervenir au niveau mondial, une prise de conscience générale sur la nécessité de passer d'un monde à l'autre. Les tristes records que nous enregistrons année après année en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de catastrophes naturelles, et vous le savez bien, vous en avez été encore récemment victimes, de perte de biodiversité ou encore d'épuisement de nos ressources en atteste. Il faut passer d'une économie carbonée et dépendante des énergies fossiles à une économie décarbonée, durable et fondée sur la consommation d'énergie renouvelable. La transition énergétique doit nous permettre d'économiser nos ressources et de préserver notre environnement. Le premier secretaire général de l'Union, M. Ban Ki-moon, nous a dit qu'il n'y a pas de plan B, parce qu'il n'y a pas de plan B. Et c'est vraiment ce que ça va. Le futur de notre planète requiert un changement dans notre modèle de développement, un changement qui doit prendre place à un niveau global, by creating a general awareness that one needs to go from one world to another. The sad records that we register year after year with respect to greenhouse gas emissions, natural disasters, and you have yourselves been victims of it recently, loss of biodiversity, depletion of natural resources, all of these bear testimony to this. We have to go from a carbon economy that is dependent on fossil fuels to a decarbonized economy that is sustainable and based on the consumption of renewable energy. Energy transition must enable us to save our resources and protect our environment. La France a depuis longtemps entrepris de relever ce défi. En mars dernier, une étude du Forum économique mondial a classé la France parmi les meilleurs élèves des pays du G7 en matière de transition énergétique. Malgré ces bons résultats, il convient de conserver une vision réaliste et cela m'amène à évoquer devant vous plusieurs points essentiels. Le premier point est que nous ne ferons pas la transition énergétique seuls. Une telle rupture suppose une coopération mondiale. Nous sommes tous solidaires les uns des autres et en cela, le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris de 2015 est bien entendu une très mauvaise nouvelle pour tous. Si nous ne cordonnons pas nos efforts, nous n'y arriverons pas. A cet égard, on ne peut que regretter que les objectifs en matière de réduction des émissions soient nationaux alors que l'enjeu est naturellement mondial. France a for a long time now been attempting to meet this challenge. In March last year, a study was done by the World Economic Forum and this ranked France as one of the best among the G7 countries in terms of energy transition. Despite these good results, we should adopt a more realistic vision and therefore, I would like to share some essential points with you. The first being that we cannot achieve an energy transition on our own. Such a change, which has already begun, requires cooperation at a global level. There is solidarity between all of us. The withdrawal of the United States from the Paris Accord is bad news for the entire world. If we don't coordinate our efforts, we will not succeed. In this respect, we can only regret the fact that emission reduction objectives are national, whereas the challenge is a global one. The second point sur lequel je souhaite insister est celui que la transition énergétique ne pourra pas se faire sans volonté politique forte. Elle est un enjeu politique au sens le plus fort du terme. Elle implique de s'engager, de décider, d'agir, de prendre des risques, de ne pas repousser sans cesse les échéances, et surtout de passer de la parole aux actes. Le pragmatisme et la volonté doivent l'emporter sur les idéologies. La France s'est engagée pleinement sur la voie d'un changement de modèle lors de ce que l'on a appelé en France le Grenelle de l'environnement, lancé en 2008 et qui a constitué le point de départ de cette transition. Ce mouvement, qui a abouti à l'adoption de deux lois fondatrices, s'est d'abord enraciné dans un nouvel état d'esprit, un esprit de concertation avec tous les acteurs concernés. La seconde pointe que je voudrais stresser est que l'énergie transition ne peut pas être atteint sans la volonté de politique. C'est un challenge politique dans le sens de la vérité. C'est ce que nous devons faire des commitments, nous devons faire des décisions, prendre des risques, nous devons ne pas postpuer l'action, et, above tout, aller de mots à actions. C'est un sujet politique, pragmatisme et will doivent prévaler sur l'idéologie. Il y a deux décennies maintenant depuis que la France a été engagée en faire un changement dans son modèle de développement. C'est cet esprit que l'on a retrouvé en 2015 avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Des objectifs ambitieux ont été à nouveau fixés. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Diviser par deux notre consommation énergétique finale à l'horizon 2050. Réduire la consommation d'énergie fossile de 30% en 2030. Et porter la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025. Des outils ont également été mis en place pour accompagner cette transition. Ainsi, les collectivités locales ont été soutenues pour lancer des projets innovants et concrets en faveur de la transition énergétique. Des mesures ont été prises en matière d'économie circulaire comme l'interdiction de sacs plastiques à usage unique ou encore le lancement de nouvelles filières de recyclage. Et ce nouveau pas qui a conforté la France dans sa trajectoire de transition énergétique a été rendu possible au prix d'un travail très exigeant de l'ensemble des députés et des sénateurs qui ont oeuvré ensemble en mettant de côté leur appartenance politique au profit d'un objectif commun ambitieux. Donc, ce nouveau modèle a été initié par ce qu'on appelle le Forum de l'environnement de Grinnell qui a créé en 2008, qui était le point de départ de cette transition. Ce mouvement a conduit à l'adoption de deux lignes de fondamentaux qui étaient écrits, premièrement, dans un nouveau état de l'esprit qui était ouvert et qui travaillait en accord avec tous les joueurs et les parties concernés. Et c'était dans ce spiritu de Grinnell Environment Forum que nous avons vu en 2014 avec la loi concernant l'énergie transition pour green growth. Some ambitious objectives were set à ce moment-là de réduire nos gaz à 40% par 2030, de halve notre final énergie consommation par 2050, de réduire le utilisation de fossiles énergies par 30% par 2030 et de réduire le share de l'énergie en l'électricité production à 50% par 2020. Et je vais vous remercier... 2025. 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 25. Measures were taken related to the circular economy like the banning of single-use carrier bags or launching new recycling channels and processes. And this new measure, which supported France on its energy transition path, was made possible thanks to the very hard and demanding work done by members of both houses of parliament who worked together, putting aside their political prejudices for a common ambitious objective. The third point is the importance of the territories as efficient as the transition energy We are here in an international We know that the transition will not be done if we do not have any efforts but the states are not The third point is the importance of territorial or local governments as a very effective level for energy transition. We are here at an international forum and we know that energy transition will not happen if we do not coordinate our efforts. States, however, are only one link in the chain. They are only one of the elements in a network of actors which relies mainly and above all on its territorial authorities. It is for this reason that it is so important to support them financially. The civil society and in particular associations and companies constitute another vital link in this transition. They constitute a very precious sounding board and enable major achievements. The fourth and last element is the question of the principle of reality. I mentioned earlier the objective of the increase of the renewable energies in the French mix in the French energy mix. Many of the candidates dont I was concerned about I was worried about of the lack of realness of the exchange fixed. Today, the Prime Minister en a pris acte et a modifié cet objectif. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'effectivement, nous devons fixer des objectifs, mais pour qu'ils soient atteints, pour qu'ils soient réalisés, ils doivent être réalistes. Je finirai en rappelant l'urgence de cette transition que nous devons tous mettre en œuvre. Les occasions d'agir et de provoquer des ruptures sont rares. Nous sommes dans ce moment historique. Je vous remercie et je voudrais excuser par avance la délégation sénatoriale française qui va devoir partir assez rapidement, puisque nous avons l'obligation de prendre un avion pour nous rendre à Pondichéry. Mais notre ambassadeur qui participe à vos débats nous fera naturellement un point sur la suite de ce colloque. Je vous remercie beaucoup. The fourth point and the last point that I would like to raise is the issue of the principle of reality. I mentioned a short while ago our objective of increasing the share of renewable energy in the French energy mix. Many elected representatives of my country, and I am one of them, were very concerned about the unrealistic nature of the timelines we had set to achieve this. Today our Prime Minister has taken note of these concerns. What we need to retain is that we must indeed set objectives, but in order to achieve them, it is essential that they are realistic. I will end by reminding you all of the urgency of this transition that we must all carry out. Opportunities that present themselves to act and to bring about change are few. We are living in historic times. I thank you for your attention, and I would also like to present my excuses in advance. Our delegation of senators needs to leave. We are taking a flight to Pondichéry, but our ambassador will be here, and I am sure he will tell us about all the discussions that take place at this forum. Thank you. Thank you.